Prêt auprès d'une banque étrangère, les explications du ministère des Finances et du Budget. L'État n'a pas effectué un prêt auprès d'une banque primaire étrangère pour payer les soldes des fonctionnaires, a indiqué Alexandre Ranjenassoul, secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, suite à un article publié dans un quotidien selon lequel l'État serait en faillite et a effectué un prêt pour payer les salaires des fonctionnaires. Néanmoins, la Deutsche Bank London Branch a octroyé au gouvernement malagasse un prêt budgétaire d'un montant de 51,3 millions d'euros. Les négociations ont eu lieu depuis 2016 pour pouvoir combler les déficits, selon ce responsable du ministère des Finances et du Budget. Ce crédit est destiné non seulement à payer les créances fournisseurs, mais aussi à rembourser les bons du Trésor. Il s'agit d'un prêt non concessionnel. Les emprunts ne sont pas destinés à financer les dépenses de fonctionnement, mais les dépenses d'investissement. Les fonctionnaires ont reçu leur salaire comme il se doit ce mois de juin. La loi 2017-003 autorisation la ratification du contrat de crédit relatif à un prêt de soutien budgétaire entre la République de Madagascar et Deutsche Bank London Branch en qualité d'arrangeur et TMF Global Service UK Limited en qualité d'agent a été adopté respectivement par l'Assemblée nationale le 30 mai et le Sénat le 6 juin 2017. A noter qu'aucun déblocage n'a encore eu lieu.